Salut les investisseurs malins ! J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, on analyse mini green power en levée de fonds sur Soifun à partir de mes critères d'investissement gagnants. On va essayer de déterminer ensemble si oui ou non ce serait une bonne opportunité d'investissement. On commence tout de suite. C'est une dizaine de pages et ça te permettra de comprendre de quoi je parle quand je parle de scalabilité, d'effet d'échelle, d'unfair advantage, etc. Et si tu les connais déjà, on attaque tout de suite. Donc mini green power, c'est une solution qui propose des mini centrales vertes pour valoriser les déchets locaux des entreprises destinées à l'enfouissement. Donc grosso modo, notamment des copeaux de bois, au lieu de les enfouir, tu vas les mettre dans une petite centrale thermique, enfin une petite mini centrale verte comme ils l'appellent pour générer ta propre énergie, ta propre chaleur. C'est aussi simple que ça. En fait, ce n'est pas si simple évidemment. Alors qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement à partir de ça ? Malheureusement, comme souvent, ce n'est pas scalable puisque ce sont des produits physiques. Chaque mini centrale verte, il faut la produire avant de la vendre. En revanche, on est bien sûr sur un marché absolument énorme qui est le marché de l'énergie et le marché de l'énergie verte. Donc, il y a évidemment un boulevard gigantesque sur ce sujet-là. Et puis, un critère que je ne prends pas en compte ici volontairement, c'est que c'est un projet à impact, un projet de réduction des déchets, de circuit court, d'énergie propre, etc. Je ne le prends pas ici volontairement en compte parce qu'on cherche nous à savoir si c'est un bon investissement d'un point de vue financier, d'un point de vue entrepreneuriat, d'un point de vue business. Pas si c'est à impact ou pas, mais bien sûr, j'imagine que ça peut rentrer en compte dans ta décision d'investissement. Donc, le marché a un réel besoin. La technologie et les produits ont été testés, approuvés et brevetés. Donc, un premier produit dès 2015. Deux mini centrales démarrées en 2008-2019 et une mini centrale avec ses chers. La technologie a approuvé son efficacité, sa robustesse. Et donc, elle est brevetée, si je ne dis pas de bêtises, 13 brevets valorisés 18 millions d'euros par le cabinet de la précise indépendant. Donc, on est sur un truc ultra, ultra protégé, unfair advantage au max. Donc, ça, c'est évidemment chouette. Alors, je remonte. On va aller voir l'équipe puisque c'est ce qu'il nous est proposé. Tout de suite, on a Jean et Hubert et on a Nicolas qui est directeur des opérations. Est-ce qu'il est cofondateur ou pas ? On va essayer de le déterminer, notamment en regardant les dates auxquelles ils ont commencé. Donc, ici, on a Jean qui a commencé en 2013. C'est bien ça. Mini Green Power, oui. On a Hubert qui a commencé en 2014. Et on a donc Nicolas qui, lui, a commencé en 2021. Donc, Nicolas n'est pas associé au projet ou en tout cas, il va peut-être le devenir, mais il n'est pas cofondateur. Donc, son profil ne nous intéresse pas. Au revoir Nicolas. Vous êtes le maillon faible. Non, je plaisante. Alors, on va aller voir le profil de Jean Riondel. Il fait ça depuis huit ans. C'est évidemment très long, mais pour ce genre de projet industriel, technologique, il y a une grosse phase de recherche et développement. Est-ce qu'il a une expérience entrepreneuriale préalable ? Visiblement, non. Je continue de dérouler. Non, 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 pas d'expérience entrepreneuriale. D'accord. Et il a fait l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de l'ENSAM, donc un ingénieur. Il est associé avec Uber qui a fait, on va aller voir l'école, le S-C-P-I, le S-P-C-I, pardon, qui est lui aussi ingénieur. Donc, on n'a pas de complémentarité et il n'est pas entrepreneur non plus, ce Uber. Donc, on est sur un projet où on n'a pas de complémentarité de l'équipe. C'est monté par deux ingénieurs qui n'ont pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Et d'ailleurs, je m'en doutais puisque le projet existe depuis 2013 et qu'ils ont commencé à commercialiser qu'en 2018, donc pendant cinq ans. Donc, bien sûr, il y a de la recherche et développement, c'est normal. Mais malgré tout, là, ça fait beaucoup, cinq ans. Donc, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail qui a été fait. Il y a énormément de travail qui a été fait. Mais voilà, on est sur une équipe d'ingénieurs et pas sur une équipe de commerciaux. On a du coup une traction qui est pour l'instant un peu faible, mais on va aller confirmer ça avec l'analyse et les chiffres. Pourquoi un peu faible ? Eh bien parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont commencé en 2018, mais pour une boîte qui est créée en 2013, ce n'est pas énorme. Alors, ce qui m'embête toujours avec Sowiefen, c'est dommage, c'est qu'on n'a pas l'historique. On ne sait pas ce qui s'est passé en 2018, 2019, 2020, 2021. On va aller voir si c'est expliqué ici, mais c'est un petit peu dommage. Alors, si je cherche 2018. Donc, ils ont démarré en 2018, mais c'est la seule mention sur cette page. On n'a pas la... Voilà. 2019, 2020. Ils ont démarré en 2020. Historique. Ah ! Alors, centrale commerciale, une centrale plus séchoir, blablabla. Deux démonstrateurs et trois unités commerciales. OK. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur 2020 ? Les premières centrales qui ont généré 2 millions de chiffres d'affaires sur 2017, 2020. D'accord. Donc, 2 millions en 4 ans. On va faire une moyenne de 500 000 par an. Ils ont 1,9 million de commandes depuis mars 2021. Et sur les chiffres qui sont indiqués ici... Oula, elle est longue cette page. Ils indiquent qu'en 2021, ils vont faire 1,2 million de chiffre d'affaires. Donc, pour ce qui est de la traction, si on dit qu'on se base sur à partir de 2017, même à partir de 2018, on peut dire qu'il y a de la traction. 500 000... Enfin, 2 millions sur 4 ans. Et encore, parce qu'en fait, c'est peut-être 2 millions sur 3 ans. Donc, ce qui fait une moyenne de 6, 7 000... 6, 700 000... Plutôt 700 000, d'ailleurs, euros de chiffre d'affaires par an en moyenne, même si ça a dû être exponentiel. Et puis là, en 2021, 1,2 million. Et puis l'année prochaine, 7 millions, bien sûr. Toujours comme par magie, dès qu'on investit, si je puis dire. Mais disons que, OK, on peut dire qu'on a une traction. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est de la monétisation, j'imagine qu'ils doivent vendre leur centrale. Mais je ne l'ai pas vu, donc on va essayer de regarder, puis on va essayer d'aller trouver la marge. La marge, on va peut-être avoir besoin d'aller fouiller dans les BP. Donc le concept, d'accord. Ça, c'est très bien. L'historique, les produits et services. Donc 3 tailles de centrales, le sécheur vert, la technologie, la pyrolyse, la gazification. Donc là, s'il y en a que ça amuse d'aller comprendre ça, très bien. Ça, moi, c'est pas mon sujet du tout. Un haut niveau de fiabilité, formidable. Assistance de l'exploitation, très bien. Valeur ajoutée. Donc un positionnement sur une gamme de puissances de taille réduite, d'accord. Valoriser les grandes variétés de biomasse et déchets. Automatisation du procédé. Tout ça, c'est très bien. Stratégie d'acquisition. Priorité aux mini-centrales vertes, d'accord. Modèles économiques. Ah, deux modèles. Modèles 1, vente de projets neufs, développer un partenariat. Modèles de prestations récurrentes, d'aide à l'exploitation et de maintenance. Enfin, d'aide à l'exploitation et de maintenance. Donc ils te vendent la centrale. Et derrière, ils vont te vendre un abonnement pour t'aider à t'en servir et pour la maintenir. Donc ça, c'est super comme modèle, super modèle économique. Donc super monétisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet… Oui, alors, on va voir. Parce qu'en théorie, quand tu vends un abonnement, ça peut te permettre de ne pas faire de marge. Imaginons que tu vends la centrale, je vais dire un truc au pif, je ne sais pas combien ça peut coûter. Allez, disons 1 million d'euros. Peut-être, ça coûte sûrement un peu moins. Allez, disons 100 000 €. Mais tu vas vendre après un abonnement 2 000 € par mois. Eh bien en fait, 2 000 € par mois fois 12 mois, ça fait 24 000 €. Et donc même si sur les 100 000 € de ta centrale, tu ne fais pas de marge, elle te coûte 100 000 €, tu la vends 100 000 €. Donc là, tu es à zéro de marge. Mais si tu gagnes 24 000 € par an derrière, eh bien en 4 ans, tu as fait 24, plus 24, plus 24, plus 24. Et là, tu as récupéré les 100 000 € que tu n'avais pas gagné. Ça te permet de générer de la marge. Donc c'est hyper intéressant. Mais c'est hyper intéressant quand tu vends un abonnement pour un produit digital. Ici, pour ce qui est de l'exploitation et de la maintenance, eh bien il faut envoyer des gens. Tu factures un contrat de maintenance, mais il faut envoyer des gens faire la maintenance, des bricoleurs, des mécaniciens, etc., pour la maintenir et probablement pour l'exploiter. Donc je ne sais pas si ça, ça leur permet de générer de la marge et je ne sais pas quelle est la marge sur la vente. Donc là, on a un gros point d'interrogation ici pour le moment. On va essayer d'aller en savoir plus. Chiffre d'affaires, le marché, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la valorisation et la marge. Il ne reste que ça. Ok. Donc on va aller voir les documents. Je remonte tout en haut. Documents. Et là, il va falloir qu'on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse. BP financier. On va aller voir ça. On va aller voir le pitch deck. Peut-être qu'il y a des éléments là-dedans. Et on va aller voir, bien sûr, les comptes. Ok. Alors, le pitch deck, est-ce qu'il y a une mention de la marge ? Non. Le BP financier, non plus. Et ici, non plus. C'est formidable. Alors, voyons voir le BP financier. Prix décentral. Donc, prix de revient, installation et donc prix de vente totale et la marge clé en main, 71 000. Donc, tu vois que là, on est sur une marge de 10 %, à peu près, un peu plus, mais à peine. Ici, un peu plus. Ici, un peu plus. Donc, plus on grossit en quantité, en taille, plus on a de la marge. Si on fait 516 divisé par 2334, on est sur 22 % de marge. Donc, on passe de 11 % de marge à 22 % de marge, entre 11 et 22 % de marge. Donc là-dessus, pour l'instant, dans un premier temps, on n'est pas bon. La marge, c'est 22 %. Et on en a d'autres encore ici. Là, tu vois qu'on est à 21 divisé par 68. On est à 30 % de marge, ici. Donc, on monte bien en marge, c'est pas mal. Mais on passe de… Enfin voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a une… Ce sera plus facile de vendre les plus petites et le plus petite centrale sur laquelle tu as moins de marge. Alors, ici, on a le résultat net, bon, qui est complètement flat, qui ne veut pas dire grand-chose, parce que là, on est jusqu'en 2030. Ça me paraît beaucoup. Ici, on a le bilan, d'accord, 2020, dette autre, 1,5 million de dette, d'accord, BSA, bon, dette fournisseur, et c'est tout, on est en bas. Ah, ok. Et ici, on a donc le bilan, mais là, évidemment, on n'aura pas la… Il faudrait voir… Oui, alors non, c'est qu'ici, on a les salaires, la main-d'œuvre pour voir combien… Mais on n'aura pas le ratio de… On ne va pas savoir combien ils facturent en maintenance et quel est le salaire. On va dire… On va quand même regarder dans le pitch deck s'il y a quelque chose, mais je n'y crois pas trop. On va dire à priori qu'ils ont une marge très faible, enfin trop faible sur la vente. Et sur la maintenance, je suspecte, comme c'est de la main-d'œuvre, je suspecte qu'il y ait également une marge pas énorme. Et donc, je suspecte qu'on soit en dessous des 50 %. Donc, n'ayant pas l'information et je pense n'ayant pas la possibilité de l'obtenir, je vais mettre ici un critère négatif. Je pense très sincèrement qu'on est en dessous. Peut-être qu'ils arrivent à faire… facturer des trucs de maintenance de fou et que ça leur coûte beaucoup moins, mais je n'en suis pas sûr. Enfin, pour ce qui est de la valorisation, on est sur une valorisation ici. Une boîte qui gagne de l'argent, qui a des brevets qui valent plus que ça. La valorisation par rapport au chiffre d'affaires, elle est évidemment énormissime, moins par rapport au résultat net. Enfin, on est vraiment sur une boîte qui va être rentable cette année, ce qui est assez chouette. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si c'était le cas l'année dernière. Mais à la limite, peu importe, on est fin d'année. Donc, je pense que s'ils écrivent ça, ce n'est pas déconnant. Il y a deux écoles. Si on prend en compte le portefeuille de brevets, on dit que la valorisation, elle est bonne. Si on prend en compte seulement le chiffre d'affaires, on dit que la valorisation, elle est déconnante. Normalement, il faut prendre les brevets en compte. Maintenant, est-ce que ces brevets vont leur permettre de faire beaucoup de chiffre d'affaires ? Si on en croit ce qui est écrit là, oui. Maintenant, on sera une fois la valorisation actuelle qu'en 2024. Si tout se passe bien, tu sais comment c'est. Et avec un résultat net qui augmente beaucoup moins vite. Tu vois là, on est à 17, mais on a multiplié le chiffre d'affaires par 17, mais on a multiplié le résultat net par 6. Et ici, on passe de 17 à 20, donc à 21. Donc, on prend 4 millions, mais on n'augmente que de 300 000. Donc aujourd'hui, c'est intéressant, une boîte qui fait quasiment 50 % de résultats, mais ça va se compliquer. Donc, je vais quand même dire que la valorisation est un peu élevée. Bon, encore une fois, le portefeuille de brevets, il est valorisé 18 millions. Donc, partant de là, c'est pour ça qu'ils ont mis cette valo juste comme ça, à mon avis, pour dire « Regardez, on a un portefeuille de 18 millions, vous investissez juste en dessous, c'est génial ». Oui, bon, ça reste très cher par rapport au chiffre d'affaires et au résultat net. Moi, je vais mettre un point négatif, mais on pourrait défendre encore une fois, je pense que tu l'as compris par rapport au portefeuille de brevets que c'est une valorisation qui est correcte. Voilà pour mon analyse de Mini Green Power sur SoWeFund. Dis-moi en commentaire si t'es d'accord ou pas avec mon analyse et sur quel point. Si tu veux savoir si j'investis ou pas dans Mini Green Power et pour quelles raisons, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Mais surtout, si tu veux investir avec moi et avec les membres du club Léonis Investissement dans des startups à fort potentiel de la Silicon Valley, eh bien tu peux le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement. Dans ce club, je vais te proposer des investissements donc de la Silicon Valley, des startups digitales issues notamment du plus grand incubateur du monde, le Y Combinator. Et tu pourras décider d'y investir ou non à partir de 2500 euros minimum et bien sûr ou plus. Et c'est des investissements que je te propose dans lesquels moi j'investis mon propre argent perso. Donc si ça t'intéresse, eh bien le lien est juste en dessous dans la description. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !